Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'omelette plate à l'espagnol. C'est un plat français dit à l'espagnol. Quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour réaliser ce plat ? Il nous faut d'abord 10 œufs. Il nous faut à peu près 60 g de beurre. Il nous faut des aromates et condiments. En l'occurrence, moi je vais me servir du persil et du piment d'espelette. Et il nous faut un peu de ratatouille toute prête. Une poêle, on attaque. Je vais casser mes 10 œufs dans un récipient. Et je mets à chauffer ma poêle avec un beurre. Surtout, surveillez toujours le beurre parce qu'il est hors de question de le laisser noircir. Après ça donnerait un goût pas très agréable. Mes 10 œufs sont cassés dans le bol. Alors on va commencer l'assaisonnement. Persil. C'est du lyophilisé mais ça le fait. Si vous avez du frais, vous mettez du frais bien sûr. Du sel. Deux bonnes pincées. Il y a 10 œufs quand même. Un peu de poivre blanc. Et du piment d'espelette. Pas mal de piment d'espelette. Très important, une fourchette, pas de fouet. Ne fouettez pas. Vous allez à la fourchette. Et vous mélangez. Dans ce sens. De façon à aérer les œufs. Et essayez de les casser, comme on dit. De casser, c'est-à-dire que le blanc est cassé. Mais vous ne les faites pas trop grossir. Parce que sinon, ça va monter un mètre de haut dans la poêle. Vous voyez, dès que ça fait des bulles, c'est que c'est bon. Il faut arrêter. Vous mettez. Et vous mettez immédiatement votre ratatouille dedans. Vous mettez une spatule. Et vous ramenez un peu les bords. Là, je ne la fais pas pour moi. Mais sinon, je mets en général un peu de tabasco. Pour bien la relever. Vous voyez, les œufs commencent à cuire par le fond. Donc ça fait ce qu'on appelle une omelette. Là, on va baisser le feu. Pour laisser le temps à tout de cuire. Comme pour l'omelette, on ramène toujours les bords vers le centre. On a laissé cuire bien lentement. Maintenant, la phase la plus difficile, c'est d'essayer. Je dis bien d'essayer. De retourner. Dans une autre poêle. Et deux options. Soit vous la remettez dans la même. Ou soit vous la remettez ici. Moi, je préfère la remettre dans la même poêle. Il y a du goût. On garde le goût. On la remet sur le feu. Pas trop vif, mais quand même un peu plus. C'est juste une minute pour bien faire dorer ce qui était le dessus tout à l'heure. Pour que ce soit un peu croustillant. Pendant ce temps-là, on va préparer une assiette de service. Et puis, on va y aller. Ça va bien dorer. On la pose sur l'assiette de service. Voilà. Omelette plate à l'espagnole. Je vous assure, c'est très très bon. Ça se mange chaud. Ça se mange froid. Alors, les fingers à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada